Yo les potes, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va vraiment super Aujourd'hui c'est une vidéo un peu tranquille, si je peux dire ça comme ça Parce que c'est une petite vidéo déballage et test d'une souris gamer de chez Millenium Je vous la montre, elle ressemble à ça, enfin du moins la boîte J'espère en tout cas que ce genre de vidéo là va vous plaire Si c'est le cas, faites-le moi savoir à l'aide d'un like et d'un commentaire De vous abonner si ce n'est pas fait Et là moi je vous propose qu'on attaque la vidéo sans plus tarder Du coup les potes, concernant la boîte, voilà comment que c'est présenté C'est juste magnifique de la part de Millenium Et je vais vous montrer une chose, si on ouvre la boîte on a une sorte de présentation plutôt sympathique Au moins ça nous montre à quoi ressemble la souris avant de la déballer Je pense que je ne vous apprends rien mais c'est de la marque Millenium Et je tiens sincèrement à les remercier de m'avoir envoyé tous ces produits gamers Pour ceux qui n'ont pas forcément suivi la chaîne ces temps-ci Ils m'ont envoyé deux souris gamers, deux claviers gamers et un tapis de souris gamers Et c'est tout, mais ça fait tellement plaisir de leur part Chez Millenium on a deux modèles de souris gamers de disponibles Dont la Optic 1, c'est celle qui est basique Ensuite on a celle de dessus qui est beaucoup mieux Et c'est celle qui possède du RGB Et je tiens à vous dire que si la souris vous intéresse J'essayerai de vous mettre un lien en description C'est parti les potes, on va ouvrir la boîte Je sais déjà ce qu'il y a à l'intérieur Ça sera la souris plus peut-être le manuel d'utilisation Pour commencer on aura un petit papier de garantie Comme ça si le produit a un problème Faut pas hésiter à le renvoyer Et pour terminer le tout on aura la fameuse souris gamer Qui est juste magnifique selon moi Je sais pas si vous voyez bien mais juste en dessous de la souris On pourra régler la fréquence Le câble je trouve ça dommage Parce que c'est un câble qui est non tressé C'est un câble tout à fait basique J'ai maintenant positionné ma main sur la souris Et je dois vous dire qu'il y a une bonne prise en main Par contre j'ai trouvé un petit défaut sur les clics J'ai l'impression que quand je force un peu dessus Et que je clique dessus La souris est cassée Comme je vous l'ai dit tout à l'heure La souris possède du rétro-éclairage Je vais faire le test juste après Ensuite il y aura 7 boutons programmables Après pour les DPI on pourra aller jusqu'à 8000 Et ce que j'ai trouvé cool dans tout ça C'est les patins qui sont de très bonne qualité En fait quand je le fais glisser sur mon tapis de souris Y'a pas de problème à ce niveau là Ça glisse hyper bien J'ai enfin allumé le rétro-éclairage Et voici ce que ça donne On voit bien les couleurs Et les couleurs sont de bonne qualité On a du RGB un peu partout Tout comme le logo Millennium On en a sur tout le contour en bas de la souris Et bien sûr sur les boutons de DPI Et sur la molette Encore une fois je sais pas ce que vous en pensez de l'esthétique Mais moi je valide à 100% Cette souris gamer là coûte actuellement 40€ sur Amazon C'est un prix qui reste correct Le moment le plus tant attendu C'est le test sur le jeu Fortnite J'ai voulu voir vraiment ce que valait le produit Et je reste surpris par rapport à la qualité du capteur La qualité des patins Où là ça glisse très très bien Et même s'il y a un défaut au niveau des clics Ça reste sensible et précis Selon moi ce produit là est plus fait pour les grandes mains Et avant de finir la vidéo Si je devais donner une note à la souris Ça serait 7,5 sur 10 J'ai terminé la vidéo j'espère que tout ça vous aura plu Si c'est le cas faites le moi savoir au niveau des likes et des commentaires De vous abonner si ce n'est pas fait Et moi je vous dis à bientôt C'était Pez Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz